Tout ça, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'AS Monaco. Est-ce que les Monégasques peuvent le faire face au Shakhtar de Nièce ? Nous allons voir les points forts et les points faibles de cette équipe Monégasque avant leur match demain soir en Ligue des Champions. Donc déjà, pour la mixe en contexte, Monaco fait un début de saison compliqué avec un match nul et deux défaites. Le match nul contre le FC Nantes à la première journée, ensuite une défaite contre l'Orient, puis ce week-end contre Lens. En Ligue des Champions, ils se sont qualifiés lors de leur premier tour de barrage contre le Spartaprague facilement. Ils ont gagné 2-0, 3-1 si je ne dis pas de bêtises. Et au match allé la semaine dernière, ils se sont inclinés 1-0 sur leur pelouse. On n'oublie pas que le but à l'extérieur a été supprimé, donc ça peut être un avantage pour les Monégasques, car en cas de victoire 2-1 ou 3-2, ils auraient été qualifiés. Mais maintenant, les Monégasques, en cas de victoire par un but d'écart, vont en prolongation. Donc, au match allé, on a vu des Monégasques dominants, entreprenants, mais parfois un peu trop brouillants dans le jeu, du mal à créer et à emballer le match. On les avait aussi beaucoup loupés devant la cage, ce qui est leur principal défaut. La défense a été globalement solide, même si elle a encaissé un but de Pedrinho, où il a traversé quasiment toute la défense sur une occasion. Ça suffit aux Ukrainiens pour l'emporter. Donc, les Monégasques, s'ils veulent réussir à se qualifier, il va falloir compter sur une défense très solide, sur un bon nubel dans la cage, mais aussi sur une bonne charnière centrale. Ils vont devoir aussi avoir des militaire qui puissent faire le jeu. On sait que Chouameni et Jean-Lucas, ce n'est pas leur point fort de créer le jeu, mais il va falloir le faire, essayer, avec Golovin, on aura aussi Ben Yedder en attaque, on aura aussi, je vous le dis sur le nom, Follande aussi qui sera là, Boisduy aussi qui risque d'être là aussi. Donc, les Monégasques ont de quoi être là, et bien sûr, il ne va pas falloir se louper dans la finition, car pour moi, si Monaco fait le même match qu'à l'aller, en étant tout aussi défensif, et avec un brin de plus de réussite, pour moi, Monaco va marquer un but, et donc va pouvoir aller chercher des prolongations. C'est pourquoi, je crois en Monaco, tout va passer par la défense déjà, ne pas encaisser de but à l'extérieur, et ensuite, se concentrer sur l'attaque. On sait que les Monégasques ont attaqué, ils vont laisser de l'espace aux Ukrainiens. Ça risque d'être un des points clés dangereux pour les Monégasques, qu'il va falloir vite rectifier avant leur match. On a vu que les Monégasques ont beaucoup dominé dans les différents matchs de début de saison, sans réussir à marquer. On l'a vu ce week-end qu'on lance, une période qui veut tout dire, avec les Drençois qui ont été acculés dans leur camp, avec un carton rouge, et qui ont concédé quasiment 10 corners à la suite. Pour les Monégasques, sans que le club de la principauté puisse marquer. Donc ça montre vraiment que cette équipe a du mal devant la cage. On sait qu'année dernière, elle plantait énormément de buts, et cette année, on perd toute cette réussite. Comme l'a dit l'entraîneur, il ne comprend pas, Monaco domine à la possession, fait le jeu, mais n'arrive pas à marquer. C'est clairement ce qui leur fait défaut en ce début de saison. Et pour moi, Monaco va pouvoir le faire demain. Je suis confiant. Je sais que Monaco est capable de le faire, peut le faire, s'ils sont précis devant la cage. Ensuite, pour passer au compo, pour moi, la compo, on va retrouver une nouvelle dans les cages. Une défense, Badia Schill, 10 à 6, avec Caio Henrique, et à droite, Sidibé. On va retrouver à la milieu de terrain, cruiser de Chouamini, on va commencer Jean-Lucas, je pense, Golovin. Et enfin, on aura en attaque, on aura sûrement Crépin Diata à droite, Follande, Ben Yedder, Zbiz 1 4 de 4, avec Ben Yedder, Follande, à droite, Diata, à gauche, Golovin, Jean-Lucas, Chouamini, au milieu de terrain. Donc ce sera pour moi, cette compo, que devrait aligner Monaco. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous parler de ça. Pour conclure, comme je l'ai dit, Monaco va devoir se qualifier, s'ils veulent espérer rejoindre les phases de poule de la Ligue des Champions. Pour connaître le tirage, ça sera jeudi pour la Ligue des Champions, et vendredi pour la Ligue Europa et la Ligue Conférence Ligue. Donc rapidement, la Conférence Ligue, on voit que Rennes est bien partie, 2-0 au premier match, ils se déplacent en Norvège, à Rosenborg, pour le match retour. Pour moi, hors accident, Rennes devrait tranquillement rejoindre cette phase de groupe, où ils vont être tête de série numéro 1. Au même niveau que Lyon, en Ligue du repasse, sera tête de série numéro 1, Marseille non. Et pour la Ligue des Champions, Lille sera tête de série numéro 1, PSG numéro 2, et si Monaco passe, tête de série, peut-être pas, c'est sur les chapeaux plutôt, comme je l'ai dit depuis le début, chapeau 1 pour Rennes, chapeau 1 pour Lyon, chapeau 3 pour Marseille, en Ligue du repas, chapeau 1 pour Lille, chapeau 2 pour Paris, et chapeau 4 pour Monaco. Voilà, c'était une petite vidéo sur le sujet, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, donnez-moi votre avis en commentaire, si vous pensez que Monaco va le faire, oui ou non, en développant. si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, n'hésitez pas, et aussi mettez la cloche, mettez la cloche si vous voulez, être averti lors de la prochaine sortie de vidéo, on se va se retrouver sûrement dans la semaine, pour analyser, le tirage de Ligue des Champions, peut-être une vidéo saura aussi, qui devrait arriver normalement, voilà, c'était On Parle Foot, portez-vous bien, à bientôt.